... François-Charles Armand-Pillot, je sais que j'ai mis celui-là. Et donc, père de Michel-Gabriel Jean-André Fillon, né au Cessar le 6 novembre 1961, professeur, et de son épouse, Louis Rouman, rue de la Mariette, acte dressé le 5 mars 1954 à 15h30 par, nous, Robert Dufour, concierge l'histoire. Il n'avait, comment on parle, mesuré. L'importance de cette déclaration, contrairement à ce que veut la légende quant à la manière dont le général Hugo est venu décarrer son fils. Je vous le raconte, c'est un Jean-Pierre, il vient donc à l'État civil, et on lui dit alors, nom de l'enfant, puis vous, docte, prénom, victoire, toutes mes félicitations. C'est l'agent de l'État civil. Je crois que c'est un honneur pour une ville, après tout, dans l'histoire d'une ville, d'un premier ministre qui est fidèle à sa ville au-delà des responsabilités qui sont ici. Et donc, moi, je tenais beaucoup d'abord à rappeler cela et à le mettre en oeuf très concrètement à travers la signature du Yvonne. Comme le président du conseil général, comme le président du conseil régional, comme membre du gouvernement, j'ai essayé, autant que cela était possible, attentif au dossier du Yvonne, et en particulier à un dossier qui a trouvé pour moi une très grande importance, qui est celui de l'université du Maine. C'est très difficile de démarrer une nouvelle université sans tradition, et cette université a besoin vraiment de l'attention de tous. Les collectivités locales y ont évidemment beaucoup apporté, mais j'ai essayé à ma place de faire en sorte que l'État y soit très attentif. Et la deuxième raison, c'est que je suis extrêmement sensible, comment dirais-je, aux gestes républicains. C'est Jean-Paul Poulard en m'invitant. Je pense que nous avons la chance de vivre dans une des plus vieilles démocraties du monde, une démocratie les plus abouties. Quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, d'ailleurs, on voit bien toute la chance que nous avons, et combien nous devons inciter les autres peuples à aller dans cette direction. Mais parfois, dans notre pratique, nous avons des comportements qui sont d'une violence verbale extrême. Et parfois, d'une intolérance extrême. Je pense que nous avons le devoir de défendre nos convictions. L'alternance est une des grandes vertus de la démocratie. Mais entre les périodes de combat électoral, il n'est pas inutile de se parler, de se retrouver sur quelques dossiers essentiels, de chercher des consensus. Après tout, c'est bien ce que notre pays demande, et ce que les Français souhaitent. Je suis fier de participer au développement de ma vie, que symbolise la dynamique et la tradition de l'Ouest français. François Fillon, 29 janvier 2011. Je overwhelmed. Se 그대로, vous pouvezousinger la ActiveC así. Je ne vous ощущerai des Chipotle français. Commen scream. Donc, laВse announce-recipire du travail. Réponses-moi. Deuxi.